Thomas, ce fut laborieux quand même, non ? Ouais, ce fut laborieux, faute à une équipe d'Aubagne courageuse et, ma foi, qui mérite bien sa place en haut tableau de National 2. On vous attendait à ce genre de scénario ? Oui, oui, on a bossé sur leur type de défense toute la semaine, mais ils la font mieux que ce qu'on a fait nous, improviser à l'entraînement, et ça nous a causé pas mal de soucis. Qu'est-ce qui vous a gêné, notamment leur agressivité ? Ouais, leur agressivité défensive, qui leur a permis de monter des ballons, et ils ont joué vraiment libérés en attaque, on a dû prendre 6 ou 7 Kung-Fu, et beaucoup de buts sur 1 contre 1, donc bon, nous, c'est notre premier match depuis la reprise, donc il faut qu'on travaille aussi. Bon, malgré tout, vous avez assuré vraiment le strict minimum, l'essentiel dans ce match, vous avez géré un petit peu quelque part ? Géré un peu à la fin du match, où, oui, ils étaient fatigués, parce que leur jeu demande beaucoup, beaucoup d'énergie, et on a assuré pour ce beau rendez-vous contre Saint-Raphaël qui s'annonce dans quelques semaines. Promage de l'année, promage de reprise, c'est jamais évident quand même ? Non, physiquement c'est dur, parce qu'on a, cette semaine, on a beaucoup travaillé le physique, on a vu à la fin des joueurs avec des crampes, mais bon, on passe par là, et ce match de préparation, il est important pour la suite. Bon, Julien, ce fut de belles retrouvailles quand même ? Ouais, 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 ça fait plaisir de revoir ces bonnes têtes de con un peu, là, et ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir, bon, on a perdu, mais ils étaient largement plus forts, ouais. Malik, vous vous êtes fait bousculer, hein ? On s'est fait bousculer, on connaît bien le coach, sa manière d'entraîner, donc on s'y est préparé toute la semaine, mais on les a peut-être un peu sous-estimés au départ, ils sont en canne pour une reprise, et puis content de voir que Julien Pacquiam tire encore plus fort et va toujours aussi vite. Ce fut un beau match, mine de rien, de la part d'Aubagne, vous êtes bien battu ? Bah ouais, on s'est bien battu, de toute façon, on joue pas des matchs comme ça tous les jours, donc voilà, on a tout donné, et bon, en première mi-temps, il y a beaucoup d'immanquables, et si on rate pas tous ces tirs à s'y mettre, peut-être qu'on peut les faire douter, et après, physiquement, ils sont largement au-dessus, ils ont largement dominé sur le jeu de transition, et voilà, ça pardonne pas, quoi. Malik, vous avez un petit peu douté dans ce match, ou vous êtes contenté de gérer, si je peux dire, cette rencontre ? Gérer, ce serait peut-être pas le mot, mais sans manquer de respect à cette équipe valoreuse d'Aubagne, je pense que c'est nous qui faisons en sorte, à l'image du match de l'an dernier, qu'ils restent un peu dans le match à la mi-temps, et puis je pense qu'à la mi-temps, DJ a su trouver les mots et les décibels pour nous remettre dans le match, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, Julien, pour la suite du championnat en N2 ? Ben, la montée, comme le pays d'Aix, quoi, on est troisième, et on joue le premier la semaine prochaine chez eux, Fréjus. Donc pour nous, c'est la montée aussi en N1, ça va être difficile, la saison encore longue, mais bon, on y croit. Retenir la qualification, la victoire à Aubagne, ça c'est très positif, parce que ça va nous permettre de continuer l'aventure en Coupe de France, qui est historiquement dans les cœurs des Aix-Ois, puis ça nous permet de jouer contre Saint-Raphaël, une grosse équipe de LNH qui va jouer l'Europe à court terme, donc c'est intéressant pour nous. On est un petit peu déçus, un petit peu déçus sur la manière, notamment en premier mi-temps, où on n'a mis pas trop d'intensité dans les duels, où on a été un petit peu spectateurs en défense, où on s'est fait vraiment percuter par cette équipe d'Aubagne assez vaillante. Le deuxième mi-temps un petit peu plus correct, un peu plus digne d'une des deux. Voilà, bon, globalement, quand on est satisfait, parce qu'on a fait le boulot, maintenant il va falloir encore travailler, surtout cette semaine, parce qu'on va rencontrer Montpellier mercredi, Istres vendredi, et là ça va être vraiment, vraiment autre chose. Sans être péjoratif pour Aubagne, qui est une très, très belle équipe, mais en termes physiques et d'intensité, là on va se faire manger tout cru. Ce qui était intéressant, c'est que tu as procédé à une large revue d'effectifs, et puis on a pu voir, enfin, j'allais dire, Pierrick Roberti et David Nohalit dans un rendez-vous officiel. Oui, c'est la bonne nouvelle, donc, pour ces deux joueurs, une reprise officielle, avec tous les deux des comportements très intéressants. Donc c'est bien, parce que ça prouve qu'on a un groupe riche, intéressant, et que même amputé de nos internationaux algériens qui sont en la canne, on a vraiment de quoi à produire du jeu, et j'allais dire, à jouer à l'eau de tableau de la D2. Mais en une seule condition, être rigoureux, et mettre de l'intensité de la première à la soixantième. Tes joueurs sont au rendez-vous pour la semaine prochaine, tu l'as dit, pour Montpellier puis Istres. On est obligé, on est obligé d'être au rendez-vous face à de telles équipes. C'est vrai que je pense qu'on abordera encore avec plus de motivation, ça risque d'être intéressant.